bonjour à tous on se retrouve ici pour la 20e édition du marché de noël des scouts de marcel et la côte et on va vous montrer ce qui s'y passe allez on y va vous venez alors là on est à l'accueil du marché de noël pour le marché de noël qui coûte seulement 1 euro avec par la suite une tombola gratuite où tous les personnes qui sont toutes les personnes qui sont rentrées peuvent participer seulement un euro donc ils peuvent gagner un lot voilà devant l'atelier enfants donc c'est un atelier pour petits et grands où les enfants peuvent profiter de tout le matériel nécessaire pour faire des décorations noël c'est gratuit donc les parents peuvent profiter pour déambuler autour des stands des vendeurs et des artisans et comme ça vous pouvez voir qu'il y a même un gâteau de noël c'est un gâteau de noël pour les vingt ans du marché c'est vrai c'est à l'un hein c'est vrai c'est à l'un bon alors et vous les compassables vous faites quoi et ben nous on vend des bouteilles de vin du domaine Laurent Janiard on vend du pain de l'épice et des nonettes au casiste chez Mulot et Petit Jean et on fait une pesée où les gens payent un euro pour peser le lot et s'ils trouvent le déploie et la pesée c'est combien ? 1 euro 1 euro la pesée c'est quoi ? ah bah ça c'est secret on dit pas on dit pas à la caméra ils le savent pas il faut venir participer alors cette année avec les louvtojanettes on a décidé de faire une chorale donc on s'est mis sur cette scène et puis on a pu chanter pour l'ensemble du marché de noël ça vous a plu ? oui oui est-ce que vous en gardez un bon souvenir ? vous en ressortissez quoi de cette expérience ? bah de chanter en groupe chanter en groupe c'était la première fois ? en public ? oui vous avez chanté en public c'était la première fois ? non tu l'avais déjà fait ? beaucoup de fois ? bon ben voilà alors là on se retrouve avec Julie une exposante du marché de noël alors est-ce que cette 20e édition est une ambiance particulière pour toi ? ah oui je trouve que c'est encore plus bah déjà je trouve que l'année dernière c'était très convivial mais cette année ça l'est encore plus il y a voilà déjà des gâteaux des bougies assoufflées un espace de jeu pour les enfants donc ouais c'est très sympa alors pour ces 20 ans évidemment il y a eu un gâteau d'anniversaire avec des bougies qui vont essouffler donc des parts de gâteaux pour la pièce alors là on est devant théophile et joanne qui s'occupent de la vente des sapins de noël qu'est-ce que c'est la vente des sapins de noël ? et ben on vend des sapins de noël qui viennent du Morvan ils sont de bonne qualité et parfois les éphiles et on les vend pour financer nos conscroûtes et nos week-ends et voilà mais franchement c'est cool d'avoir un peu de responsabilité et d'être un peu seul voilà très bien en autonomie en autonomie exactement le marché de noël si j'ai bien compris ça fait 20 ans qu'il existe et du coup c'était comment avant ? alors en fait ça fait pas 20 ans c'est le 20e marché de noël parce qu'on a eu une interruption avec le Covid donc au départ c'était les familles les enfants et les familles du groupe et donc comme elle faisait aussi déjà des expos et choses comme ça elle a dit on peut faire un marché de noël elle connaissait un certain nombre d'exposants et donc avec un but mixte à la fois faire participer les familles les jeunes récolter un peu d'argent mais rapporter aussi un peu une partie de l'argent à une association qui change un peu tous les ans et un des aspects aussi c'était que ça reste très convivial pour les organisateurs et pour les exposants voilà c'était vraiment le direction de départ ok et ben merci beaucoup